Musique Salut les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo qui fait suite à celle que vous avez pu voir il y a quelques jours Alors, quelques modifications ont été réalisées sur ce décor Donc je vais déjà vous expliquer étape par étape Je vais y aller assez lentement Parce que j'ai peur vraiment de me perdre Et que vous ne puissiez pas comprendre Alors déjà pour commencer, on peut voir Le mur a été complètement enlevé Donc le mur où se trouvaient les visages Alors pourquoi ? Vous le savez, j'ai réalisé un fond qui est ici Voilà Alors l'éclairage n'est pas dingue, c'est normal On est en pleine soirée Il fait déjà noir Mais bon, vous avez pu le voir plutôt dans la journée de toute façon Ou hier, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée de toute manière Alors j'ai... Vous avez pu voir ça sur ma page J'ai aussi prévu, donc, vous avez pu le voir aussi Ce pilier Ce pilier par terre Avec les âmes sortant de la bouche Les visages Voilà Alors il est détachable Alors pourquoi il est détachable ? Parce que voilà, imaginons un jour Dead Mask J'ai envie de lui changer sa pose Et bien je peux me permettre De l'enlever Et puis voilà Ce qui me permet de l'enlever Et utiliser toute la place Dont j'aurai besoin Nous avons aussi Donc Ceci Alors qu'est-ce que c'est que ceci ? Alors je vais vous le montrer de toute façon Plus tard Un petit peu mieux Ceci est un plafond Alors j'ai essayé de réaliser un plafond Qui ira de là à là Pas trop gros Ni trop petit Juste ce qu'il faut Alors ce plafond M'a été inspiré Par le décor Qui avait Qui avait été réalisé Par Tanamukos Si je ne me trompe pas Pour Mighty Gra Sur son temple de la Vierge Je ne sais pas du tout Si c'est bon ou pas Je ne sais pas si je dénonce La bonne personne Donc Bon Ce n'est pas grave Au pire on me fera On me fera la petite correction Il avait réalisé un plafond Bah voilà J'ai voulu faire pareil Et puis voilà Tout simplement Ensuite On a aussi des petits visages ici Voilà Des petits visages avec Voilà Avec l'âme qui sort du De la bouche Bah des personnages Encore une fois Pour venir accentuer un petit peu Ce côté Morbide on va dire Entre guillemets Alors Pourquoi j'ai enlevé le fond Tout simplement Parce que de toute Bon je vais vous incruster Une petite photo ici Qui restera là Tout le long de la vidéo Pour que vous puissiez voir A quoi plus ou moins Ça va ressembler finalement Pour y mettre ce fond Avec Alors Je vais vous sortir de là Voilà Je vous ai repris Tout simplement Pour venir y mettre Ces deux portes Ces deux portes Qui seront placées Donc ici Vous avez une image En bas à droite Ça va en fait Venir A cet endroit Et ça va être une porte Menant vers Le Bon certains l'appellent Le royaume des morts Bon j'ai vu que ça s'appelait Le Yomotsu Hirasaka Bon mon japonais N'est pas très bon Je vais vous m'en excuser J'ai aussi réalisé Des petits débris en plus Voilà je vais venir Les coller Un peu là où j'en ai envie Et les petits feux follets Qui iront sur les doigts Alors je Vous couvre ça Pour que vous puissiez mieux voir Voilà Des petits feux follets Donc une avec une queue Et l'autre Voilà un petit feu follet en boule Qui viendra se mettre Sur les doigts Du personnage Voilà quand j'ai envie de changer Je change J'ai vraiment prévu Un maximum d'accessoires Et un maximum D'objets amovibles Pour pouvoir Changer la disposition Quand j'en ai envie Le petit logo ici Du cancer Que l'on retrouve Sur les versions Slogol Qui est placé Comme sur ma version Du temple du taureau Je l'ai posé quelque part Ça fait plutôt C'est plutôt pas mal Alors maintenant J'ai un problème C'est que Les portes Bon J'ai pas encore réalisé Le système Qui vient de rouvrir les portes Pour deux raisons La première C'est qu'elles ne sont pas Du tout peintes Et je ne fais pas ça Avant la peinture Et aussi parce que Je ne suis pas sûr De les placer finalement Puisque comme vous pouvez Le voir sur la photo On ne voit pas très bien Le fond Alors avec les leds Ça viendra certainement Se voir un petit peu mieux Mais j'ai prévu autre chose C'est justement De ne pas mettre de porte Alors il y aura Certainement Je ne sais pas si je l'ai faite De toute façon Elle sera postée Une photo Mais sans les portes Pour que vous puissiez voir Un petit peu ce que ça donne Et des visages Seront rajoutés A cet endroit là Donc au niveau du mur supérieur Pas là Pas là Ni là ni là Mais plutôt A ce niveau là Voilà Parce que je ne veux pas Que le temple du taureau Ressemble à Le temple du cancer Ressemble à tous les autres temples Que les autres font Avec des visages de partout Déjà ce n'est pas le but Que je recherche Je recherche un truc Un peu moins caricatural Ou caricatural Je ne sais pas comment on dit Voilà Ce n'est pas du tout le but J'essaie de En fait je m'inspire beaucoup Du temple du cancer De la version De la version du jeu Soldier Soul Normalement c'est celui-ci Donc c'est le dernier jeu Sorti en date Le jeu officiel Senseya Voilà C'est un style que j'aime beaucoup Il y a de l'architecture Il y a les visages Évidemment Qui rappellent L'animé Mais il n'y a pas des visages De partout Voilà Ce n'est pas du tout Le but que je recherche Ici je recherche un but Un petit peu plus Enfin Un temple un peu plus Je ne sais pas si le mot convient Mais je vais dire ça comme ça Un peu plus épuré Voilà C'est une idée Mais je dis ça comme ça Voilà Alors le plafond Voilà ce que ça donne Donc il viendra se mettre Comme ça Voilà Vous voyez Hop On va venir le poser Alors le haut Le haut sera peint en noir Et le bas sera pas Donc il n'est pas texturé Je ne suis pas Pas se faire chier non plus Il ne sert à rien de texturer le haut Je l'ai texturé le bas Évidemment Parce que nous allons le voir Les côtés du décor Vous ne le verrez certainement pas Mais sera peint également en noir Le bas aussi Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire Au niveau de ce qui va arriver Alors vous pouvez voir aussi Que les piliers ont des visages également Voilà Juste ces deux piliers Qui seront à côté De la porte Du Yomotsu Irasaka Voilà Je pense que je vais vous couper dans le nom Mais ce n'est pas grave Voilà Je ne voulais pas en avoir trop Alors je n'ai pas mis sur les autres Les fissures Je vous avais déjà expliqué Comment les réaliser Les débris sont posés également Les briques de ce côté Évidemment Voilà On a un mur rempli de briques Je voyais mal On a des débris ici C'est normal Voilà Les débris des piliers Les petits visages en plus Qui ne sont pas collés Je peux les enlever si je le désire Voilà Une fois peint Je pense que ce sera vraiment Pas mal du tout Alors pour la peinture Je pense partir sur des teintes bleutées Avec des petits reflets rouges Une photo vous sera montrée également Donc voilà Le rendu En pièce détachée Voilà Vous avez pu voir la photo De ce que ça allait donner De toute façon Alors des visages ont été mis C'est vrai que pour les portes Je ne me suis pas vraiment fait chier Il faut dire aussi Que je n'ai pas l'habitude De faire les portes C'est la première fois Je crois C'est la première fois que je fais les portes Voilà Donc c'est normal Il n'y a pas trop d'éléments dessus Je n'ai pas vraiment eu Beaucoup d'aspiration Beaucoup d'imagination Les seules portes en général En général Voilà Qu'on peut voir C'est des portes De la saga Asgard Donc des portes en bois Je voyais mal mettre une porte en bois Dans un temple Du cancer Alors voilà On va se quitter là dessus J'espère que cette petite vidéo Où je vous explique un peu Le tout vous aura plu Voilà Alors juste un petit mot Au niveau des fissures C'est que je n'en ai pas abusé Je n'en ai pas vraiment abusé Puisque vous savez Si vous avez suivi ma vidéo Du temple du taureau Je n'en suis pas du tout fan Quand il y en a beaucoup trop Si on fait trop Je ne suis pas un grand fan des fissures Plus des cassures Comme ici Là Voilà Bon On va se quitter là dessus J'ai un peu trop parlé Et j'espère ne pas mettre Perdue J'espère que vous aurez compris Un minimum Ce que j'ai voulu dire Alors Passez une bonne soirée Pour ma part Parce que c'est la soirée Ou une bonne journée Ça dépend Quand est-ce que vous la regardez Et bye bye Voilà Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501